Les amis, les amis, les amis, aujourd'hui on s'attaque à un morceau très épineux, un très très gros morceau, la dernière part du gâteau. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons prendre le temps d'aller checker mes anciennes vidéos, parce que comme vous le savez ou pas d'ailleurs, j'ai fait des vidéos depuis 2015, d'accord ? La période où j'ai commencé à percer sur YouTube c'était en 2016, sur Call of Duty Black Ops 3, c'est là où une partie d'entre vous m'a connu je suppose. Sauf que bon, on parle, le temps y passe, on sourit, on aime bien, et là on regarde l'air et tu vois que c'était il y a 6 ans 2016, oh là 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 là, le temps est passé vite les frères. J'ai envie de connaître la bizarrerie de retourner voir des vidéos d'il y a 6 ans, les premières qui m'ont fait percer. A l'époque c'était moi qui faisait mon montage, c'était moi qui faisait mes vannes, je faisais tout. Moi j'étais pas du tout la même personne pour être honnête, d'ailleurs la plupart de ces vidéos sont en non répertorié depuis, et donc j'ai bien envie de checker ce que c'était. Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas si longtemps, une nuit, j'avais revu une de mes vidéos de 2016, et j'avoue que ça m'a fait ultra bizarre. C'est quand même sans mentir, sans faire de langue de bois, j'étais là, oh sa mère c'est irregardable, je trouvais vraiment ça m'avait un peu marqué tu vois. J'ai envie de pousser le bouchon jusqu'au bout, j'ai sélectionné quelques vidéos, une gameplay classique, peut-être un vlog, des trucs, et revoyons ce que Zach faisait à l'époque, est-ce que je me tape la hache ou pas du tout, c'est parti. Oh putain le classique j'avais oublié. En fait à l'époque, je m'en rappelle, j'aimais pas du tout les intros de youtubeurs, et vu que j'aimais pas du tout les intros de youtubeurs, et bah moi je prenais le temps en début de vidéo de mettre un vine. Et donc du coup en fait le vine de merde de 5-6 secondes servait d'introduction en fait. C'était ça, en fait j'avais pas les intros, t'as à me se lever 12 et tout, tu vois qui était monté avec une petite musique et tout, moi c'était un vine dégueulasse à chaque fois différent. C'était une époque où réellement le mot d'ordre pour Zach c'était je m'en bats les couilles. De toute façon, tu vois bien pourquoi je m'en bats les couilles, regarde ma gueule. T'as mal les vues que j'avais, je tournais à contre-jour avec à côté un balcon, j'étais en Allemagne à cette époque-là, bordel, avec le canapé de casting couch là. C'est bon le micro il sature pas là, ça va bien ? C'est bon vous dislikez pas cette fois hein ? Bon il y a des nouvelles armes sur Call of Duty, donc on va ouvrir des caisses, et après si j'en ai une, inch'Allah.com, on va jouer avec. Ils ont ajouté des nouveaux couteaux, un sniper, une AR, une MP40. Mais attends, mais en fait le truc là qui me choque dans l'intro là, c'est que la caméra elle tremble. J'avais remarqué, mais la caméra elle tremble poto. C'est quoi ce bail ? J'ai trop d'activité physique là. Enfin j'avais les 7500, mais là je viens d'ouvrir une caisse, y'avait rien dedans. Merci AxiVision pour ces points, j'ai pas envie de faire le mec que j'ai tout mis de ma poche. Par contre, un truc, c'est que j'ai déjà mis bien 300-400€ dans ce jeu, et crois-moi Claude. Oh putain, mais chier ! C'est ridiculif les packs ! Le dab c'est le nouveau mouvement à la mode, où ça fait ça, je sais pas quoi. Le nouveau mouvement à la mode, où ça fait ça, j'ai envie de m'enterrer. Donc en fait, à l'époque sur Black Ops 3, c'est là où ils avaient commencé à mettre des célébrations à la fin de la game et tout, et donc du coup, ils avaient mis le dab. En fait, moi ce qui me choque, c'est la façon dont je parle, la façon dont je m'exprime. Tu sens que je mets un peu de latitude, j'ai envie de jouer un peu à un personnage, avec le nombre de cuts et tout, tu vois. J'étais déjà rentré dans le métier à ce moment-là. 150 000 vues, sa mère. C'est assez drôle, parce que vraiment, à l'époque, quand je tournais les vidéos, je savais à peu près ce que je voulais dire. Et après, derrière, je fonçais en freestyle, tu vois. Je m'en battais les couilles, il n'y avait pas vraiment de recherche ou d'écriture. Il n'y a toujours pas de recherche maintenant, je fais toujours un peu de la même manière, tu vois, globalement. Mais bon, franchement, à l'époque, c'était assez drôle, parce qu'il y avait globalement deux ou trois points que je voulais aborder, et passer les deux ou trois points pour le reste, vraiment, le mot d'ordre, c'était « je m'en bats les couilles ». J'envoyais le maximum de débilité, de freestyle, de trucs qui me passaient dans la tête. Je crois qu'il y a du gameplay un peu plus loin dans la game. Ouais, j'avais chopé la batte. Pas qu'il n'y a rien dedans, hein, donc on va aller directement tester la batte de baseball, c'est un peu plus loin. Ouais, voilà, j'avais chopé la batte de baseball, c'est ça que je l'avais appelé « Home Run sur Black Ops 3 ». Trop stylé ! Let's go ! À cette époque-là, j'étais bon sur Call of Duty, frère, hein ? Let's go, mec ! Comment je faisais le mec, c'était trop drôle ! Attends, attends, attends ! Non, en vrai, en vrai, j'aime bien, j'aime bien. Non, j'étais bon, franchement, j'étais bon, j'étais bon. De quoi, après, frérot ? Oh, non ! Oh, mon Dieu, là-haut ! Même six ans plus tard, même six ans plus tard, c'est golerie, je suis désolé. Même six ans plus tard, c'est assez marrant. Moi, j'aime bien ce que je viens de voir. Franchement, c'est le genre de vidéo où, même s'il y a des moments, je devais être un peu cringe, tu devais passer peut-être un bon moment. D'ailleurs, profitez-en dans les commentaires si vous voulez dire comment vous m'avez connu, quelle vidéo peut-être vous a un peu marqué, si vous l'avez encore dans votre mémoire, ou alors votre rapport avec moi de l'époque, ça pourrait être drôle. Mais c'était, voilà, c'était ma première... Ça faisait un an et demi que j'étais sur YouTube, je commençais un peu à gagner ma vie avec. J'étais encore en stage en Allemagne à l'époque, et donc, du coup, c'était vraiment une époque... Je me cherchais, j'avais 20 ans. Franchement, il n'y a pas grand-chose à redire, j'avais 20 ans, les mecs. Donc, du coup, j'étais un peu tout neuf, tout clean, tu vois. J'étais un petit con, j'étais vraiment un petit con, tu vois. Bon, on va pas faire toute la vidéo, il y en a d'autres. Et forcément, un des trucs qui marquait vraiment cette époque, vraiment, qui marquait cette époque, un truc de fou, c'était les 1v1 contre Gotha. Vraiment, à l'époque, avec Gotha, on faisait beaucoup de choses ensemble. On s'est un peu perdus de vue ensuite, tout simplement, parce que moi, j'avais continué mes études, donc du coup, j'avais freiné mon activité. Fortnite est sorti, lui a arrêté Call of Duty. En fait, nos chemins sont un peu séparés. Même si nos chemins sont un peu séparés, ça reste toujours mon gars, tu vois. Et à l'époque, on faisait souvent des choses ensemble sur Call of Duty, et c'était souvent assez drôle. Et là, le 1v1 au sniper surprise, c'est ce qu'on appelle un classique, 590 à 11 000 vues. Y'a pas les poches de cette petite introduction pour vous dire qu'à la base, c'était un 1v1 contre Gotha, et que cet enfoiré m'a trompé. Il m'a trompé ! Je ne savais pas ! Oh là là. Et franchement, la coupe, elle est insoutenable. Franchement, je me plains de la calvitie, mais alhamdoulilah, elle est venue, en fait. Si j'avais continué à me... à me coiffer comme ça, gros, il aurait fallu m'attraper au bout d'un moment. Mais en général, c'est le 1v1 de la mort. Vous savez, cette vidéo, j'ai envie d'aller à quoi, directement ? Vous savez quoi ? Je n'ai pas envie de faire de la comédie et tout. On regarde toute la vidéo, elle dure 20 minutes, tu sais. Moi, c'est un 1v1, et vous savez très bien ce qui m'anime. J'ai envie d'aller à la fin, directement. Donc, c'était un 1v1, pour ceux qui savent, que j'étais en train de bien perdre face à Titoon. Et... Bon, elle était quoi ? On regarde. Ah, gros, t'es en train de fire ! T'es en train de fire ! Donc, j'avais une 106... T'as les mains qui transpire ! T'as les mains ! J'avais la 106 10, et lui, en fait, il avait la 106 1. Alors qu'à l'inverse, lui, il était habitué des grosses 106, et moi, des petites. C'était ça, le bag. Bah, moi, je tente toujours un 3-6. Oh, merde ! Il faisait le comédien ! Il faisait le comédien ! Ah, c'est chaud, gros. On est en train de rater un nombre de balles, frère. J'ai bientôt plus de balles ! Nice, let's go ! Mais, je sais pas s'ils peuvent sentir la pression et l'atmosphère qu'il y a dans ce 1v1, gros. Hé, hé, je hardscopais un truc de malade. C'était le 1v1 sniper, mais vous savez très bien que j'étais pas un sniper d'élite. Vous pouvez pas veiller à m'en demander trop, quand même. On est pas là pour déconner, hein. J'ai jamais fait de trickshot de ma vie, gros. J'entendais tout le temps. Oh là là là, arrive le moment. Oh ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, gros ! Let's go, baby ! Let's go, gros ! Regarde, regarde, c'est vrai, y'a pas de... Non, franchement, félicitations. Regarde, y'a pas de chinoiserie, gros. Non, mais félicitations. Oh là 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 ! Let's go ! Oh, bordel. À l'époque, l'expression « on parle pas chinois », je sais pas quoi. Ça dévient, y'a pas de chinoiserie, rien qu'entendant ça, là, ça... Ça fait n'importe quoi, frère. Et là, c'est le moment où je vais apprendre que c'était pas moi... Enfin, que c'était pas Gotha que j'avais affronté, mais son petit frère. Non, non, tu sais pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas moi qui jouais. Pourquoi ? Eh ouais. Qu'est-ce que tu racontes ? Viens, on échange de casse. Dis bonjour à Kim Titoon. Non, t'es un mytho. Non, t'es un mytho. Quoi ? Non, mais t'es un mytho, c'est pas Titoon qui jouait. Oh la Kim. T'es un mytho, Gotha ? Non ! Non, mais t'es un putain de mytho ! Mais mon Dieu, non, mais t'es sérieux ! Oh, la clim, elle est noire. Eh, la clim est noire. Franchement, j'avais pris une clim terrible, parce qu'à cette époque-là, les 1v1 et Gotha... Bon, je vous cache pas, il était sensiblement meilleur que moi. Il m'éclatait souvent. Ça m'arrivait de gagner, mais bon, j'ai jamais eu son niveau, quoi, même si j'ai déjà gagné contre lui. Et donc, du coup, j'étais vraiment content d'en gagner un, parce qu'à cette époque-là, frère... On va pas se cacher. En fait, c'est trop cool, parce que la méta, à l'époque, où les 1v1 snipers ou les trucs cassés sur YouTube, c'était vraiment trop cool. Les gens kiffaient, ça demandait pas beaucoup de montage. Tu vois, le fait de le gagner, ça m'assurait un bon contenu. Donc, dans ma tête, j'étais trop content, tu vois. Vraiment, c'était un contenu qui me demandait moins de travail. Mais à cette époque-là, franchement, j'étais content de le travail que je mettais dans mes vidéos. Tu sais, j'ai appris tout le montage et tout. J'essayais de mettre des petits moments sympas. J'ai intégré des petits assets. J'avais, je trouve, en tout cas, des miniatures qui étaient pas trop dégueux, là, on peut le voir. Non, franchement, on tentait des petites choses à des moments... Vraiment, je me rappelle, nucléaire au pistolet à billet, 275 000 vues. Non, mais je vais être honnête avec vous, je faisais plus de vues en 2016 que maintenant. Quand je regarde les vues que faisaient mes vidéos en 2016, je suis choqué. À l'époque, je me rendais pas compte, mais j'avais plein de vidéos qui, très régulièrement, faisaient des 150 000 vues et des bails comme ça. C'était impressionnant. Enfin, en même temps, c'était le Prime Call of Duty, tu vois. Les exams, les révisions, elle chétonne, j'en peux plus. Ah, regardez ! Chétonne. Bah ouais, ça casse les couilles, mon gars. On essayait d'intégrer des petits ralentis, des petits trucs. À l'époque, la personne qui inspirait de ouf sur ça sur YouTube, c'était Prime Time Fit. Bah oui, on va pas se mentir. Le vrai qui niquait tout comme ça, avec ce genre de petits ralentis, de petits trucs rajoutés dans les vidéos, c'était Prime. Il a inspiré des tonnes de gens, dont moi. Mais je vais être actif, sa mère. Ah bah bien sûr, ça va être les vacances. Et moi, je... Et là, c'était témoin d'un truc qui me manquait de ouf à l'époque, c'était de la régularité. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, j'étais capable de... Vu que je faisais tout moi-même, j'étais capable d'être très actif. Et puis d'un coup, pendant deux semaines, de rien branler. Et vraiment, je pouvais passer deux semaines sans rien foutre. Et ça, c'est un des trucs qui, je pense, a altéré un peu, tu vois, ma montée sur YouTube ou sur les autres réseaux. Après, derrière, je streamais à cette époque. Et dès que Black Ops 3 a arrêté de marcher, parce qu'il y a eu le prochain qui est sorti, Infinite Warfare, j'ai arrêté de streamer tout court. Donc là encore, c'est un autre débat. Mais c'était un truc qui a duré des années. Pendant des années, j'avais du mal à avoir de l'activité constante et régulière, tu vois. Donc à chaque fois, je revenais, je vous manque, je vous manque. Tu vois, j'avais trop des goûts, frère. Enfin, trop des goûts. C'est pas puissant qu'il n'y a rien pour elle, tu vois. Ah, merde. On dirait une meuf avec les cheveux frisés, tu vois. Une arme qui n'y a rien pour elle, on dirait une meuf aux cheveux frisés. Qu'est-ce que je m'en battais les couilles. J'étais vraiment... Vraiment, vraiment. Je comprends pourquoi ces vidéos-là sont passées en nos répertoire depuis. J'ai dû dire des dingueries que je regretterais de ouf, là. C'est terrible. Elle n'a absolument rien pour elle, mec. Par contre, j'étais bon. Par contre, j'étais bon. Tu peux réussir à faire des trucs avec... J'étais bon. Sur le jeu, les gameplays, ça régalait. Tu rapperas pas, ouais, je pense que c'est le Tricap. Ouais, ça envoyait, ça envoyait. C'était l'époque où ça faisait un an que j'avais arrêté la compète. Et donc, du coup, j'avais encore un niveau très bon vu que je jouais régulièrement. Et en fait, c'était l'époque où quand j'arrivais en classé, je me demandais pas est-ce que je vais faire des grosses parties. Combien ? Ce sera la première ou la deuxième partie où je vais tout niquer ? J'envoyais des nucléaires à foison et tout. Franchement, à l'époque, j'étais encore très très bon au jeu. Et il n'y avait pas le SBMM à ce point. Donc, du coup, c'était un plaisir. Vraiment, c'était un plaisir de jouer. Et quand j'enregistrais des vidéos, souvent, ça pouvait me prendre que 20 minutes, tu vois. La réaction d'une vidéo avec le montage, au total, si je me mettais à 19h, à 21h, elle était sortie sur YouTube. C'était genre avec record plus montage et tout dans la foulée. Oui, oui, non, mais l'organisation, à l'époque, c'était pas du tout dans ma tête, tu vois. La logique, ça fonctionnait pas. Fallait que tout aille tout de suite, tu vois. Genre un gros con de 20 ans qui fonctionne comme ça. Capturez le poids, venez avec moi, faites quelque chose. Oh là là, le purificateur. Oh là là, ça, c'était des bons souvenirs, ça. Purification des mécréants. Je suis bientôt, hé, car. Oh, attention, attention. Purification des mécréants, ça, c'est un... Ah, ça, c'est CNews, ça. Je suis dans la barbe à merde, ça. Ça ressentait maintenant, go. Mais attends, vous êtes en train de gager. Vous n'avez aucune raison de quitter, là. Je sais se faire massacrer par un robot en surpoids, c'est chaud. Mais ça devrait être fair-play. Eh, j'étais un petit con marrant. J'étais un petit con marrant. Je tiens à le dire. Une sale mère. Oh là 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 là. Mais j'étais bouillant. En fait, là, par rapport à la vidéo, la première qu'on a regardée en Allemagne, c'était 4 mois plus tard. La première était en mars, je crois. Là, on est en juin. Là, quelques mois après, j'avais pris de la bouteille. Tu vois, genre... De semaine en semaine, j'évoluais. Et de semaine en semaine, c'était de mieux en mieux, je trouvais. Vraiment, à l'époque, juin et tout, je me rappelle les vidéos que je sortais. J'étais vraiment content. Franchement, une époque comme ça où je pouvais lancer le record d'une vidéo et à tout moment, dans la game, balancer une nucléaire comme ça... Ah là 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 ! Rendez-moi mes mains ! Rendez-moi mes mains ! Après, c'est dommage, comme je dis, c'est plus à la mode, frère. Eh les mecs, en face, ils doivent vivre vraiment une superbe expérience de jeu. Regarde, regarde, avec son crâne... Arrêtez de me mettre des insistances, je suis pas Mimi Mati ! Aucun rapport ! Ah, insistances encore ! Mais oui, j'suis le mec qui a porté la game ! Je disais vraiment tout ce qui me passe par la tête, c'était insupportable, sérieux. Nice, let's go ! Attention, série de 20 ! Série de 20, bordel. J'étais bouillant. Le hater et tout, la VMP ! La VMP ! Regardez-moi cette arme ! Hater Raps ! Vraiment, Hater Raps, ton but, c'était vraiment de dégommer l'ennemi. C'était abattre l'ennemi. En plus, j'étais déjà un menteur. Nucléaire au pistolet à bille, au final, la petite arme, la Weevil que j'avais au début, j'ai fait 6 kills avec, t'sais. La compétition, il est rincé. Qu'est-ce que rincé ? Purificateur, VMP, manoir, je m'en batte les couilles, gros. Let's go ! Attention ! Attends, c'est avec 23-24, là. 46 de pays ! Tu comprends pourquoi tu dis que je vais acheter un climatiseur parce qu'il fait chaud dans ma chambre ? Quand je te dis qu'un mec comme ça est présent dans une pièce, tu crois pas que je réchauffe l'atmosphère instantanément ? Par contre, le truc insoutenable, c'était la barbe et la coupe des cheveux. Je suis désolé, vraiment, c'est insoutenable. C'est un carnage, je suis en train de les tartiner. Je vais ouvrir un restaurant, mon frère ! T'imagines leur kilo de viande qu'il y a avec tous les corps que j'ai enculés ? Non, non ! Putain ! Pas de nucléaire ! Ouais, je l'ai tué 12 fois ! Je mérite. Je mérite. Oh là là, je mérite ! Cher ! Là, je me regarde quelques années après, Cher ! J'ai ouvert ma bouche toute la game ! Toute la game ! Mais en même temps, c'était de l'attitude, tu vois. Vraiment, c'était de l'attitude. Mais je jouais un personnage, en vrai. Je jouais un peu un rôle. Un rôle qu'on apprécie ou pas, mais je le jouais. Mais en tout cas, franchement, ça va, c'était divertissant. Et je démontais fort. Franchement, je démontais fort. On jouait bien. Franchement, on s'en est bien sortis. Non, franchement, la vidéo, pas mal. 275 000 vues. En plus, c'était à l'époque YouTube putaclic, c'est-à-dire tu mets nucléaire au pistolet à billes avec le point d'interrogation en sachant très bien que c'est non. Ah oui, à l'époque, quand j'étais allé à mon stage en Allemagne, c'était aussi à l'époque où j'avais commencé à faire des vlogs. Mais mes tout premiers vlogs, j'avais acheté une caméra, j'avais fait des vlogs. Et j'avais fait un vlog de mon premier jour de stage en Allemagne. J'étais allé à Hambourg, pas très loin de la frontière du Danemark. Et c'était vraiment la première fois qu'un gamin de 20 ans allait loin en Europe comme ça pour faire un stage de... Bah, pistonné en plus. Enfin, j'étais un de mes potes qui était dans cette boîte. Et dans un cadre pro et tout, c'était trop différent. Oh, putain, je veux qu'on regarde ça vite fait, mais ça doit être insoutenable. Ouais, je me rappelle les bureaux, c'était dans cette maison. Quand on commence comme ça, tu sais que c'est sérieux. Tu sais que c'est sérieux et que c'est stylé. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis bien arrivé en Allemagne. Et oui, je vous en parle depuis tellement de temps que ça prend... Enfin, ça a pris du temps à enfin se lancer, etc. Tu vois, genre... À l'époque, YouTube, c'était tellement à la zèv. Là, l'autofocus, il n'était même pas réglé. Maintenant, je suis arrivé. Ça fait 2-3 jours que je suis là. Je suis à Hambourg. C'est dans le nord de l'Allemagne, pas très loin du Danemark. Et cette maison, là, juste là... Oh, vraiment, la barbe bien... Bien à ras comme ça, là. On dirait les rebeux machines à café, là. C'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai essayé de faire ? C'est pas la gaming house by nanny, tu vois ? Genre, je n'ai pas encore... Enfin, je suis une merde. Je n'ai pas encore les moyens de pouvoir présenter l'azécaste, mais c'est les bureaux de mon stage. Alors oui, les bureaux de mon stage, comme vous pouvez le voir, sont dans une maison. Donc, ça va, c'est assez stylé. Ouh, là, je tremble un petit peu. Mais c'est assez sympa, je vais vous présenter ça. Petite anecdote, c'était avec cette caméra. Là, tu vois que ça commence à être un peu... La G7X, c'est elle qui m'a servi à faire des tonnes et des tonnes de vidéos, dont celle-ci. Je l'ai encore, cette caméra. Je ne l'ai jamais réutilisée. Mais c'est une caméra qui a servi à plein de YouTubers à l'époque. La Canon Power Shot G7X, c'était les travaux. Vraiment, c'était les travaux d'Hercule. Donc, du coup, ils reçoivent des produits. Là, comme vous voyez, genre, il y a la marque Chéri. J'étais à l'aise, quand même. Premier jour de stage, tellement j'étais à l'aise, je me permets... Tu as dit ton stagiaire, il arrive, premier jour, il filme tout. Il filme les bureaux et tout, machin. Il explique des trucs. Regardez, j'étais avec Mika à l'époque. Il y a besoin de travailler un peu plus. Tu penses que j'ai besoin de travailler un peu plus, déjà ? Ouais. Ouais ? Sinon, tu vas m'enlever des points sur la moyenne, c'est ça ? Exactement. Là, pour l'amont, t'es un... Enculé. Voilà, c'était Mika, lui, là-bas. Je lui dis enculé, en basique. Mais voilà, c'était mon maître de stage. C'était mon gars, c'est lui qui m'avait pistonné. Et à l'époque, j'avais pris un Airbnb. Airbnb qui était, en fait, dans une sorte de dépendance à côté d'une maison. Et le mec m'avait donné une fibre un peu bancale. Mais donc, du coup, regardez le setup du Airbnb. Et c'était à cette époque où, vraiment, je faisais mes vidéos, je streamais dans la cuisine. Vraiment, je veux qu'on regarde ça parce que ça devait être bien drôle. Oh là là, le chiot ouvert et tout. Je m'en battais les couilles, frère. C'est insoutenable. Bienvenue chez moi, les potes. Je vais vous montrer chez moi. Je vais regarder un peu le retour de la caméra, là. Donc, vous m'en voudrez pas pour ça. Histoire de bien vous montrer comment est mon appart. Je suis rentré chez moi, là, depuis... Oh, l'installation ghetto youth. J'ai dû mettre à recharger, là, basique. Moi, j'ai cette idée, tout simplement, parce qu'il y en avait plus. Tu sais, j'ai pas rangé histoire 2. Non, c'était l'authenticité, mon pote. Donc, je vais vous montrer. L'authenticité, le lit en bordel. On s'en battais les couilles, gros. Regardez, vous voyez, je tourne autour de moi et tout avec une télé et tout. C'est nickel. J'ai une grande pièce à vivre avec... qui fait salon, chambre, etc. C'est une sorte de chambre, vous voyez, là, j'ai un énorme lit. Moi, je tiens tout seul dedans. Mais bon, vous, les abonnés minces, je pense, vous pouvez tenir à 3-4 dedans, tranquille. Tu vois, le lit est assez confortable, c'est cool. Là, vous voyez, la grande pièce à vivre, tranquille. J'ai un vieux canable tout dur, infâme. J'ai une petite table, là, qui sert à que dalle. Mais celui-là, en part ça, ça m'a rien à la pièce ici à vivre, c'est cool. Donc, pour passer des dimanches, du truc à ça, c'est le feu. Avant, je vous montre salle de bol, etc. Bon, bref, c'est pas très intéressant, je viens de lâcher une pêche. Petite anecdote, le « je viens de lâcher une pêche », c'était pas une vanne, voilà. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un salle de bas. Avançons sur ce qui nous intéresse. J'ai mon setup dans la cuisine, effectivement. Alors, pourquoi ? Regarde, tu réfléchis, tu regardes. Oh là là. T'as réalisé mon appart et tout ça. Donc là, oui, ça, c'est pour se branler, ça. Et donc, à part ça... Qu'est-ce que j'ai honte. Qu'est-ce que j'ai honte, sa mère. Tout simplement parce que c'est là où il y a la seule table. Donc, là, maintenant, je suis devenu hashtag le streamer de la cuisine. Mais je préfère être le streamer de la cuisine que le streamer de parterre. Bref, je vous montre mon setup que j'ai ramené de France. Donc là, comme... Le vieil iPhone posé dans la cuisine comme ça, tout le setup installé, dada. Mais j'étais bien, hein. Eh, vous rigolez ? C'est vrai que c'est ghetto. Mais à l'époque, j'étais trop bien, j'étais trop heureux. Je regardais les LCSEU, j'étais en Allemagne. Je sortais, je rencontrais des gens, je streamais et tout. Franchement, à cette époque-là, j'étais heureux. Je vais pas mentir, j'étais pas malheureux du tout. C'était trop bien, la vie. Eh, franchement, je vais être avec vous. Je savais qu'à l'époque, je m'en battais les couilles. J'en étais conscient, d'accord ? Je sais où est-ce que je me suis mis, tu vois. Je le sais. Je suis conscient. Je ne suis pas étonné. Mais à ce niveau-là, le revoir six ans plus tard, moi-même, je suis choqué, sa mère. Bon, c'était une époque où, regardez, 27 septembre 2016, un peu avant la sortie d'Infinitoirefaire, je commençais déjà à envoyer un petit peu d'anciens codes. À l'époque, je me rappelle, il y avait beaucoup de mecs qui me reprochaient de faire des vidéos trop courtes, 6-8 minutes, et moi, je m'en battais. Et quoi, il n'y avait pas de double monétisation et tout. Moi, j'en voyais pour de vrai. Là, ah oui. Ah oui, là, j'étais en Belgique. Ah oui, oui, j'ai fait Allemagne puis Belgique, parce qu'en fait, derrière, j'ai fait mon Erasmus en Belgique à Liège. Voilà. Je peux comprendre que certains, ils prennent mal. Parce qu'en plus, je sais que me couper les cheveux sera un petit moment de révélation vis-à-vis de... Moment de révélation vis-à-vis de... C'est l'arc, Zach, la calvitie. C'est l'arc, ouais, la calvitie, elle vient de mon casque, les amis. Oh, insoutenable, franchement. Là, c'était pas quand même un petit Black Ops 5. Ah, le Black Ops 5 qui fait plaisir. Oui, je suis à temps. Mais j'ai même pas sorti de 1080p, je respectais rien. Bon, faut que vous sachiez que sur une telle map... Oh, ça va, la qualité n'était pas immonde, quand même. Avec une telle histoire qui m'a procuré de telles sensations. On dirait que je te parle d'un lubrifiant plus que d'une map de Call of Duty. Oh, ça merde. J'étais vraiment Jean-Bouf, hein. J'étais vraiment Jean-Bouf, hein. What ? Oh là là là, c'était un belge en plus. Regarde ça, regarde ça. Regarde ça, vous avez la main. Boum. Non, c'est vrai. Ah, les petits frérots belges, Call of Duty, c'était pas trop votre truc, là. Oh là là, on balance des shots. On était bons, hein. Ça, ça, par contre... Ah, non, mais sur ça, par contre, on était forts. On est fort au jeu. Mon premier Skartrick est A7. AK46 silencieux en or, mon pote. Grosse série et tout, on était chaud. Ouais, là, franchement, on était pas mal. Et ça, je m'en rappelle, je savais pas quoi mettre comme titre YouTube. La série au Kill Street la plus épique. Et j'étais allé voir les vidéos d'Amixem, à l'époque, ils buzzaient de fou. Et ils mettaient des trucs la plus épique. Et donc, j'ai... Oh là là, j'ai copié. Voilà, je vous le dis, 6 ans après, il n'y a pas de souci, après ce référent, j'ai copié. J'allais me dire, ouais, vas-y, il met épique dans ses... Eh ben, je vais mettre ça, regarde. Il a mis des trucs la plus épiques. Eh ben, j'ai fait pareil, gros. J'étais un copieur. Je suis un huberlu, comme on dit chez moi. Ouf. Oh là là, let's go ! Lui, je l'ai mérité, lui. Ça, c'était le plaisir, ça. Ça, c'était le plaisir. Il était pas nul au jeu. Eh, eh, franchement, pas de SBMM, rien. Tu pouvais enchaîner les grosses games et tout. Et lui, je l'ai mérité aussi. Mitraillère, hélico. Oh là là. Attends, regardons pourquoi est-ce que j'ai dit à Sirio qui est le truc la plus épique. Je cartonne vos mères. C'est feels good, feels good, feels good. Oh, je parle mal. Ça me fait sentir bien de vous mitrailler vos mères. Et de pas vous tuer. Voilà, merci. J'aimais bien le chant. C'est la deuxième vidéo. Je vois que je poussais un peu la chantonnette. Ah, sentiment de puissance. J'ai une énorme gueule. Let's go. Regarde. Ah ouais, c'est... Non, on en voit. On en voit. Je n'ai pas totalement menti. Regarde toi et toi dans ton coin, là. Eh, je n'ai pas totalement menti. Let's go. Eh, ça, c'est pas très bande de Gaza, ça. Eh, regarde pour ça. Qu'est-ce qu'on rencontre ? What the fuck ? Je suis en train de la rechier au visage. C'est incroyable. Non, mais j'ai pas menti. J'ai jamais monté dans le kill de ma vie. J'ai pas menti. J'ai pas menti. C'était vraiment 35-2. 35-2, je suis tellement insolent. C'est n'importe quoi. C'est ma meilleure partie. Arrête, j'ai plus qu'une balle. J'ai plus qu'une balle. J'ai l'impression que je suis un monocouille. Voilà, c'est bon, je lui ai eu l'écharpe. Et avant de mourir, l'écharpe. Putain, la game finit dans un kill. Mais c'est même pas drôle. J'ai dit, j'ai plus qu'une balle. On dirait que je suis un monocouille. Franchement, tournez cette fois la langue dans votre bouche avant de parler. Parce que là, c'est l'exemple concret d'un gars qui envoie n'importe quoi en chaîne, frère. 36-3, les amis. J'allais faire la blague 36-30 à l'Opère Noël. Ça, je pense que ça me suffit pour terminer la vidéo. Quasi 50% des kills sur un MME. C'était une belle performance. C'était une belle performance. Voilà, les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais réagir un peu à celle-ci. Nous rappeler aux bons souvenirs d'une époque qui a construit l'homme que je suis maintenant. Avec, bien sûr, des défauts. Franchement, la plupart de ces vidéos sont en répertorié maintenant. Bon, c'était histoire de m'acheter une tranquillité. Quand j'écoute ce que je disais à l'époque, il y a moyen que j'ai dit des trucs pas ouf. Que je serais capable tout à fait de regretter et de m'excuser. Donc du coup, bon, on va pas pousser MME. J'ai fait, je crois qu'en 2017, c'est le moment où je me suis calmé. Allez, c'est 2017. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir un petit peu tout ça. En tout cas, personnellement, c'était cool de vous proposer ceci. Si c'est le cas, bah, vous devez kiffer les commentaires et tout. C'est pour vous. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.